Dans les bois, les animaux ne salissent pas, mais les hommes oui. Si vous pouviez donc vous comporter comme les animaux, merci. Salut l'ami, bienvenue chez l'Armine Vegan, j'espère que tu te portes bien, et tu t'apprêtes à écouter le premier numéro de Veg Actu. Alors Veg Actu c'est quoi ? L'idée de Veg Actu c'est de récapituler l'actualité concernant les droits des animaux, la condition animale, et l'exploitation animale, parce que, il faut pas se mentir, on est capable de faire de très belles choses. Donc aujourd'hui je pourrais parler du fait qu'il y ait 6000 canards carbonisés dans un incendie d'un bâtiment agricole en Vendée, dans lequel on a déclaré qu'il n'y avait aucune victime. Je pourrais sinon parler d'un homme qui bat son chien parce que son chien a perdu à une course. Ou encore du fait que le Japon continue de chasser la baleine malgré une interdiction qui remonte à 1986. Et chose pour laquelle on a récemment pu voir grâce à Sea Shepherd, qui s'est battu avec le ministère australien, qui possédait depuis au moins une dizaine d'années des vidéos et montrant un baleinier japonais qui chasse dans le cadre de ce qu'ils appellent de chasse scientifique, puisqu'en fait l'interdiction de 1986 n'interdit la chasse, sauf dans un contexte scientifique. Alors évidemment le Japon ne s'est pas fait prier, il chasse toujours des centaines de baleines. Mais le sujet d'aujourd'hui ça va être l'annonce de la filière française de la fourrure qui annonce donc la création d'une hotline d'assistance aux victimes d'agressions et de violences par les militants animalistes radicaux. Ils ont donc émis un communiqué de presse où il est écrit « Face à l'activisme et aux contre-vérités des militants animalistes radicaux, ainsi qu'à la recrudescence des incidilités visant des personnes portant de la fourrure, la Fédération française des métiers de la fourrure crée le Centre national d'information sur la fourrure et met en place une hotline d'assistance aux victimes. » Donc dans le résumé, dans l'introduction du communiqué de presse, on apprend donc deux choses. La première c'est la création d'un centre d'information, donc en fait si tu veux savoir exactement comment ça se passe, la production de la fourrure, tu n'as qu'à appeler et ils t'expliqueront comment ne mettent pas en cage des animaux, ne les exploitent pas juste pour leur fourrure, ils vivent absolument dans de bonnes conditions, ils ont une vie saine et heureuse le temps que ça dure. Et a priori, le militantisme animaliste est quelque chose de particulièrement violent. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a des cons partout. Je pense qu'il y a effectivement des agressions, je pense qu'il serait plus simple et plus éthique de choisir de produire des alternatives. On sait qu'il en existe, et je ne parle pas des fourrures de chien-vivrein, que le chien-vivrein est un des rares chiens encore sauvages, mais qui est exploité pour sa fourrure, notamment dans le cadre de la production de fausses fourrures, qui donc n'est en fait pas du tout de la fausse fourrure. Et donc cette hotline a pour but de recueillir les témoignages d'agression par les antifourrures. Et donc le but final de ce centre national d'information contribuera à révéler le vrai visage des animalistes radicalisés. Alors je sais que les animaux qui sont exploités pour leur fourrure ne peuvent pas parler quand ils subissent les différents traitements lors de leur vie en exploitation, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer les violences verbales et peut-être physiques, ou les incivilités des militants animalistes, est-ce qu'on peut vraiment comparer ça à la violence dont fait preuve l'industrie de la fourrure ? Je ne suis pas intimement convaincu. J'aimerais donc rappeler que les véritables victimes de la production de fourrure sont encore les animaux exploités. C'est une industrie cruelle, où visons, renards, chinchillas, chiens-vivreins et chats, et encore bien d'autres vivent confinés dans des cages, sont gazés, électrocutés et battus à mort. Mais est-ce que chaque personne qui en porte, chaque amoureux de la fourrure, est conscient de la production des différents processus et méthodes utilisés pour produire cette fourrure ? Donc je ne cautionne pas les comportements violents, verbalement ou physiquement. Je les comprends, mais je ne les cautionne pas. Mais je pense surtout que c'est un petit coup de marketing, un coup presse de la Fédération Française des Métiers de la Fourrure, qui sent le vent un petit peu tourner, à mesure que les consciences s'éveillent, que les yeux s'ouvrent, et que donc de nombreuses marques s'engagent de plus en plus à ne pas utiliser de fourrure animale. Nous pourrons citer Gucci, The Vred, ou encore la créatrice britannique Stella McCartney, qui bannit la fourrure mais aussi le cuir de ses collections. Et donc plutôt que de... Moi j'invite en fait plutôt tous mes collègues et confrères militants, garder leur calme et à d'abord s'assurer que la personne qui est propriétaire d'un vêtement contenant de la fourrure soit avertie et sensibilisée à la situation. Les acheteurs ne sont pas toujours conscients et pas suffisamment sensibilisés. Selon la fondation Brigitte Bardot, près de 60 millions d'animaux sont tués chaque année dans le monde pour leur fourrure. Et c'est un chiffre qui est en hausse constante depuis 10 ans. Étant donné le genre de réaction de la Fédération Française de la Fourrure, je pense qu'on est sur le bon chemin, je pense qu'il faut continuer d'informer, je pense qu'il faut qu'on soit patient et je comprends la frustration face au déni, je comprends que cela puisse générer de la colère. Je suis le premier placé pour ressentir ce genre de choses, mais en prenant le recul nécessaire, je pense qu'on va finalement plus vite à se faire des alliés qu'à combattre des ennemis. Et je finirai sur une citation « Comment pourrions-nous espérer de recueillir la joie sur la terre puisque nous n'y semons que la douleur par la guerre contre nos frères et par le meurtre des animaux les plus doux ? » Auguste Guillard, 1847, pédagogue, journaliste et écrivain français. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501